Prier jusqu'au bout, c'est vraiment l'encouragement que je vous fais parce que lorsqu'il arrive quelque chose, il arrive une difficulté, un imprévu, une douleur, un chagrin, bref, peu importe, c'est souvent facile en fait de commencer à prier mais c'est plus difficile de continuer à prier quand les choses n'avancent pas et encore pire quand les choses deviennent pires et s'empire et alors là c'est encore plus difficile de prier et j'aimerais qu'on aille voir l'histoire de Jairus dans Marc 5 et voir en fait un parcours de prière au-delà de l'histoire de Jairus, je vois vraiment comme un parcours de prière donc dans Marc 5 on peut aller voir que c'est un monsieur qui vient voir Jésus, le chef de la synagogue Jairus, pas Jésus et qui vient lui dire ma fille est malade, ma fille est mourante, viens je t'en supplie et si tu pries pour elle, si tu poses ta main sur elle, elle va vivre et c'est le genre de prière qu'on peut faire il y a quelque chose qui arrive dans notre vie, on va vers Jésus, on court à Jésus, on tombe à ses pieds on dit Jésus touche ma situation, touche cette personne, si tu le fais tout va se résoudre, c'est formidable et c'est super à faire, c'est la meilleure des choses qu'on puisse faire d'aller vers Jésus mais on va voir que le parcours de Jairus est vraiment semé d'embûches et qu'il faut de la persévérance pour arriver à la fin de son histoire et donc Jairus dit ça à Jésus et là Jésus va avec lui, Jésus part avec lui j'imagine que Jairus devait être tellement soulagé, il y avait toute une foule et là Jésus a entendu cet homme, il dit ok je vais venir avec toi et là il y a la foule donc Jairus est content mais d'un autre côté il y a la foule, ça n'avance pas très vite sa fille est quand même dans un état très critique, chaque minute compte on n'avance pas aussi vite qu'on aimerait et l'un d'un seul coup Jésus s'arrête au milieu de la foule et dit mais qui m'a touchée, qui m'a touchée et j'imagine Jairus se dire oh sérieux, écoute là il y a ma fille il y a ma fille qui est en train de mourir, qui t'a touchée, il y a tellement de monde et on connait l'histoire de cette vieille dame, de cette femme qui arrive et qui avait la perte de sang et elle a été guérie et à la place de Jairus, moi je me serais dit ok c'est à cause de toi la vieille dame que ma fille va peut-être mourir c'est à cause de toi qu'on va peut-être arriver en retard parce qu'on était tellement bien partis avec Jésus il m'a écoutée, il a dit oui on est en chemin et toi t'es arrivé, tu le touches et il s'arrête, il te parle et moi ma fille est encore en train de mourir et on n'avance pas et j'imagine dans le coeur de Jairus qu'il devait y avoir une bataille et que ça devait même difficile de se réjouir pour cette femme génial, t'es guérie, t'es guérie mais moi ma fille est en train de mourir et donc ils repartent et juste ils repartent et non la Bible nous dit que Jésus est encore en train de parler et des gens de la maison de Jairus arrivent et disent ta fille est morte arrête de déranger le maître c'est fini et là deuxième embûche sur le chemin de prière de Jairus le verdict tombe c'est trop tard ça ne sert plus à rien t'es allé voir Jésus mais voilà vous êtes trop en retard vous avez pris trop de temps ta fille est morte imaginez dans le coeur de Jairus d'un seul coup tout s'écroule mais Jésus on était tellement bien parti mais il a fallu que tu t'arrêtes qu'est-ce qui s'est passé voilà c'est fini c'est trop tard et tout de suite Jésus lui dit n'aie pas peur crois seulement n'aie pas peur crois seulement et sur ces paroles ils se remettent en route et j'imagine que ça devait être le voyage le plus long pour Jairus parce qu'il entendait les paroles de ces gens qui étaient venus lui dire ta fille est morte c'est trop tard ta fille est morte ta fille est morte il avait dû voir sa fille en train de souffrir il a dit à Jésus ma fille mourante donc c'était facile à croire que sa fille était morte et d'un autre côté il y avait juste ces quelques paroles de Jésus n'aie pas peur crois seulement n'aie pas peur crois seulement crois seulement quoi tu vas le faire mais elle est morte imaginez le combat et comment chaque pas devait être difficile ils arrivent dans la maison de Jairus et dans la maison de Jairus troisième embûche il y a tout cet entourage qui est là et qui est en train de pleurer qui est en train de vraiment confirmer que la nouvelle était vraie la jeune fille est vraiment pour de vrai morte et là Jairus doit se dire oh mince et sûrement que les gens qui l'ont vu partir qui ont dit c'est super il y a peut-être un espoir avec Jésus maintenant ils trouvent ça ridicule Jésus est arrivé trop tard et pourtant c'est à ce moment-là que l'impossible arrive Jésus tend la main prends la main de cette jeune fille lui dit lève-toi réveille-toi et cette jeune fille revient à la vie cette jeune fille est ressuscitée miraculeusement et on voit que la parole de Jésus croit seulement à amener la vie et que Jésus a pu la ressusciter et je crois qu'on peut repenser au parcours de Jairus pour nous encourager pour s'encourager à persévérer dans la prière une embûche deux embûches trois jambûches c'est pas grave parce qu'au final Jésus est fidèle à sa parole et Jésus le fait alors je vous encourage à ne pas vous laisser intimider à ne pas vous laisser décourager parce que vous entendez parce que vous voyez par vos émotions par le temps aussi qui passe vraiment Jésus est bon et fidèle et il le fera il a dit à Marthe si tu crois tu verras la gloire de Dieu et aujourd'hui je vous le dis si vous croyez vous verrez la gloire de Dieu Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour Chez Vous sur ENCI TV Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501